Sur ces images, un missile israélien frappe l'habitation d'un dirigeant de l'organisation djihad islamique à Gaza ce jeudi matin. La tension est à son comble depuis trois jours entre israéliens et palestiniens. Une nouvelle flambée de violence qui a démarré mardi par des frappes de l'état hébreu visant le djihad islamique. Tel Aviv a dit ce jeudi avoir visé 166 cibles à travers la bande de Gaza. En riposte, des roquettes ont été tirées en direction du territoire israélien, comme le montre cette vidéo de propagande de milice palestinienne. D'après Israël, 547 roquettes ont été lancées depuis Gaza. 175 auraient été interceptées par le système de défense anti-aérien d'Israël. Depuis mardi, 28 Palestiniens sont morts et un Israélien est décédé ce jeudi au sud de Tel Aviv après un tir de roquette sur un immeuble. Des appels au calme et des tentatives de médiation ont été lancés par la communauté internationale. Les Nations Unies se disent alarmées par cette escalade de violence qui a déjà fait plus de 130 morts depuis le début de l'année, dont une écrasante majorité de Palestiniens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada